C'est une page difficile que tente de tourner Annecy quatre jours après l'attaque au couteau. Hier encore, 5000 personnes se sont retrouvées à proximité des lieux du drame. Rassemblements pacifiques et citoyens organisés par la ville avec en toile de fond la volonté d'aller de l'avant malgré tout. Et c'est dans ce contexte pesant que s'est ouvert le Festival international du film d'animation. Jean-Luc Boujon, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Annecy. Cette fête du cinéma a été maintenue avec tout de même quelques aménagements. Oui, bon lieu, le centre névralgique du Festival est à seulement 300 mètres du paquet, l'esplanade où a eu lieu l'attaque de jeudi. Impossible donc de faire comme si de rien n'était, d'où la décision d'annuler l'événement d'hier soir, explique le directeur du Festival, Mickaël Marin. La journée du dimanche, il a été décidé qu'elle soit une journée de communion collective et de recueillement. Donc effectivement, on a souhaité annuler les projections en plénière qui devaient avoir lieu hier soir, en signe de soutien aux victimes et aux familles, parce qu'elles ont lieu sur le paquet. Le niveau de sécurité a également été relevé d'un cran, car il n'était pas possible d'annuler un rendez-vous devenu incontournable. Festival, mais surtout marché international du film d'animation, où se donnent rendez-vous les plus grands studios avec leur délégation d'américains, d'anglais, d'espagnols, de japonais. Toutefois certains, comme Alejandra, qui travaille pour un studio mexicain, se sont quand même posé la question de venir. J'ai lu les news, il fait peur à moi, ce type de choses, ce sont terribles, mais je connais Annecy, les gens sont géniaux, donc I come. Alejandra est donc venue, et avec elle, 15 000 participants qui sont attendus cette semaine sur les bords du lac d'Annecy. Jean-Luc Boujon, envoyé spécial d'Europe 1 à Annecy.